Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je tourne pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo que j'ai fait, on avait parlé de la sorcellerie et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est médium. Alors si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Si ça te parle, n'oublie surtout pas à t'abonner. J'espère vraiment que tu seras bénie. C'est vraiment de gens en fait réalisent à quel point on est des êtres spirituels et beaucoup de gens ont soif de spiritualité. Beaucoup de gens savent qu'il y a bien plus que le monde juste qu'on voit et ils ont soif en fait de connaître la spiritualité. Ils ont soif de vivre des expériences spirituelles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Ou, il y en a aussi qui ont peur des choses spirituelles, ok ? Mais beaucoup de gens sont spirituellement conscients, ok ? Beaucoup de gens sont spirituellement conscients qu'il y a un monde spirituel qui existe, qu'il y a beaucoup plus que le monde qu'on voit. Maintenant, le problème, c'est que comme énormément de gens ne croient pas en Dieu, énormément de gens rejettent Dieu à cause notamment de l'aveuglement spirituel. Beaucoup, beaucoup de gens refusent vraiment de croire en Dieu et en tout ce qui concerne les choses de Dieu. Les gens vont chercher de la spiritualité partout, sauf pour les choses de Dieu. Alors, un domaine qui est extrêmement à la mode, aller chez des voyants, aller chez des médiums, tirer des cartes, de tarot, etc. C'est quelque chose qui est vraiment à la mode, que les gens font beaucoup. Alors, déjà, au temps de Jésus, ça existait déjà. Dans le livre des Actes, on a l'exemple de cette femme, en fait, qui suivait l'apôtre Paul et Silas, et qui disait que, voilà, ces hommes sont des fils du Très-Haut, etc. Et elle les a suivis pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que l'apôtre Paul en ait marre, qu'il ait chassé l'esprit de piton qui était dans le corps de la femme. Et la Bible va nous dire ceci. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédications procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils viennent nous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. Cette femme avait un esprit de divination qui lui permettait de connaître certaines choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais être impressionné, en fait, par la véracité des propos que les personnes qui font ce genre de pratiques peuvent avoir. Parce que, dans une certaine mesure, ils peuvent dire des choses qui sont vraies. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai que c'est quelque chose qui vient de Dieu. De la même façon, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que c'est des miracles qui viennent de Dieu. Dans la Bible, on le voit très bien, il y a énormément de personnes qui faisaient des miracles, c'était des choses qui venaient de Satan, en fait. La source, c'était clairement le royaume des ténèbres. Donc, quand une information est fournie, quand un miracle a lieu, ce qui compte, ce n'est pas l'information en elle-même, ce n'est pas le miracle en lui-même, mais ce qui compte, c'est la source de cette information et la source de ce miracle. Alors, concernant tout ce qui est médium, etc., voilà ce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. C'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La Bible cite ici toute une série de choses, notamment le fait d'exercer le métier de devin et le fait de dire la bonne aventure. Ce sont vraiment des choses qu'il faut vraiment éviter. Ce sont des choses, les gens ne se rendent pas compte, mais ça a un impact spirituel, mais de dingue. Ça ouvre la porte à Satan à agir dans ta vie, mais les gens ne réalisent même pas à quel point c'est spirituellement dangereux. C'est des choses, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller chez des médiums, il ne faut pas aller chez des voyants, il ne faut pas tirer les cartes, etc. C'est des choses qui ouvrent vraiment la porte au monde spirituel. Et très souvent, les gens vont remarquer qu'après avoir fait ce genre de choses, après avoir été chez ce genre de personnes, il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie. Certains vont commencer à voir certaines choses, certains vont commencer à faire des cauchemars particuliers, certains vont commencer à se sentir spirituellement oppressés, à ressentir des présences, etc. En fait, c'est parce qu'ils ont ouvert une porte spirituelle à l'ennemi dans leur vie à cause de ce genre de pratiques. Et c'est des choses qu'il ne faut tellement pas faire, il ne faut vraiment, vraiment pas faire ça. Je t'encourage vraiment à laisser tomber ces choses, à renoncer à ces choses, renonce à aller chez des médiums, renonce à ça. Si tu veux connaître ton avenir, si tu veux savoir quel est ton appel, quel est ta destinée, avec qui tu vas te marier, Dieu a la réponse. Dieu a la réponse. Et Dieu, quand il donne, il ne va pas te donner pour ouvrir une porte dans ta vie à autre chose de diabolique. Non. Dieu, quand il donne, il va te donner gratuitement. Dieu peut te dire avec qui tu vas te marier. Dieu peut te dire quel métier tu vas faire. Dieu peut te dire quel est ta destinée. Dieu peut te dire ces choses-là et il peut te le dire sans que tu n'aies aucun argent à dépenser, sans que tu n'aies pas de porte ouverte à l'ennemi dans ta vie, sans que tu ne sois pas, en fait, en danger pour ta vie, en fait. Moi, j'ai déjà discuté avec une dame qui a déjà été, voire dévoyante et tout ça. Et franchement, quand tu écoutes les choses que ces gens là disent, mais c'est terrible. C'est en mode, oui, vous allez mourir à tel âge, vous allez avoir telle maladie, vous allez faire telle et telle chose, etc. Et après, les gens, ils sont là, waouh, elle avait dit la vérité, je suis tombée malade et tout. Non, elle t'avait maudit, en fait. Elle t'avait maudit. Ces gens-là, c'est des paroles de malédiction, en fait, qu'ils prononcent sur ta vie. C'est vraiment des paroles de malédiction et il ne faut pas aller chez des médiums, il ne faut pas aller chez des... Il ne faut pas faire ce genre de choses, en fait. C'est vraiment démoniaque et ça ouvre la porte à des mauvais esprits, mais les gens ne réalisent même pas. Voilà, si les gens prennent un peu le temps d'essayer de réfléchir un peu. Si tu as déjà été chez une voyante ou médium voyante, etc., essaye un peu de réfléchir un peu à la période où tu as commencé à aller chez cette personne-là. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont changer dans ta vie ? Est-ce qu'il n'y a pas des situations bizarres qui sont intervenues dans ta vie ? Je suis sûre que oui, parce que c'est des choses qui ouvrent la porte à Satan. Tu ouvres une autoroute à Satan pour agir dans ta vie. Alors, aujourd'hui, je t'en supplie, prends la décision d'arrêter de faire ces choses-là et prends la décision de donner ta vie à Christ parce que Dieu a prévu une vie pour toi, mais une vie tellement merveilleuse, une vie tellement merveilleuse où tu n'auras pas besoin d'aller voir ce genre de personne, une vie tellement merveilleuse où tu seras tellement épanoui, en fait, tellement épanoui. Et vraiment, je t'encourage, vraiment, c'est tombé sur ces choses-là et à donner ta vie à Christ parce que peu importe les raisons qui t'ont poussé à aller chez une médium, à aller chez une voyante, sache que Jésus t'aime et Jésus a prévu des choses merveilleuses pour ta vie. Peu importe les choses que tu traverses, peu importe ce qui te fait souffrir, etc., Dieu a prévu des choses pour ta vie. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes souffrances. Il est mort à la croix pour les problèmes que tu traverses et il peut te sortir de ces choses-là. Il peut te sortir de ces difficultés-là. Alors, je t'en supplie, arrête d'aller chez des médiums. Arrête de faire ce genre de choses. Donne ta vie à Christ. Christ commence à grandir dans la parole de Dieu et tu vas voir que Dieu va transformer ta vie parce que la spiritualité dont tu as besoin, c'est Dieu, en fait. C'est le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit dont tu as besoin. C'est Jésus dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de médium ni de tarot ou de ce genre de choses. Tu as besoin de Jésus-Christ. Alors, si aujourd'hui, tu prends la décision de donner une chance à Jésus, voilà, voici une prière que tu peux faire. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu es mort pour mes péchés. Et je crois en toi comme étant le fils de Dieu. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de faire de toi le maître de ma vie. Et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur. Et je prends la décision de renoncer à toutes les choses que j'ai pu faire et qui n'étaient pas dans ta volonté. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière, vraiment, je te félicite. Vraiment, à la croix. Jésus a tout fait à la croix. Jésus a tout fait à la croix. Il faut que tu considères la Bible comme étant un livre qui va t'aider à protéger ta vie. L'un des buts de la Bible, c'est vraiment de faire en sorte que lorsque tu marches selon la parole de Dieu et que tu appliques ce qui est dans la Bible, tu protèges ta vie. Satan ne peut pas toucher à ta vie. Ce que Satan veut, c'est égorger, dérober et détruire. Satan veut détruire ta vie. Satan veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Satan veut empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et pour ça, il va utiliser mille et une choses. Tout ce qu'il peut, il va l'utiliser parce que c'est un lion rougissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Mais quand tu as une relation forte avec Jésus-Christ, quand tu t'appuies sur Jésus-Christ, quand tu t'appuies sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu vas voir que vraiment ta vie va être transformée. Pourquoi ? Parce que la Bible est là vraiment pour te protéger. C'est vraiment une protection contre les attaques de l'ennemi. Alors, je veux vraiment prier, Seigneur, je prie vraiment pour mon frère et ma sœur qui prend la décision aujourd'hui de laisser tomber toutes ces œuvres qui sont totalement diaboliques, Seigneur. Je prie vraiment pour elle, je prie pour lui, Seigneur, que tu mettes devant lui, que tu mettes devant elle des personnes, Seigneur, qui vont vraiment la guider, qui vont l'aider, Seigneur, qui vont être pour elle des personnes qui vont l'aider, lui permettre de te connaître davantage, lui permettre de rentrer dans tout ce que tu as prévu pour elle, Seigneur. Et je prends vraiment autorité sur tout doute, je prends autorité sur toute semence diabolique que viendrait semer Satan dans ses pensées pour la faire douter, pour la faire retourner en arrière dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse ces pensées dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse ces pensées diaboliques dans le nom de Jésus-Christ. Que uniquement le Saint-Esprit puisse l'influencer, qu'uniquement le Saint-Esprit puisse l'impacter, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour sa vie. Merci pour tout ce que tu fais pour sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'emmener de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Alors, n'hésite surtout pas à regarder d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, notamment une vidéo qui peut vraiment t'intéresser si tu viens juste de donner ta vie à Christ. C'est comment grandir dans la foi. En tout cas, sache que Dieu a prévu le meilleur pour toi. Vraiment, Dieu a prévu des choses merveilleuses pour ta vie et vraiment plein de bonnes choses pour toi et que Dieu te bénit. Je t'ai remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a béni, qu'elle t'a boosté. Alors, on continue la semaine avec ces sujets un peu occultes, entre guillemets. Donc, les sujets qu'on va encore traiter, c'est paralyses du sommeil, c'est mari, femme de nuit, c'est cauchemar, insomnie. Donc, on se retrouve encore demain pour parler de ces choses-là. Alors, je te souhaite une très, très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada